Bonsoir à tous, je vais traiter aujourd'hui du discours abolitionniste ou des discours abolitionnistes contre la traite. J'ai choisi un cas particulier qui est la campagne, donc commencée dans les années 1880 en Grande-Bretagne, qui va fortement s'appuyer. Les abolitionnistes qui vont se lancer dans une campagne pour convaincre le grand public, le public éduqué, mais aussi le public des communautés religieuses, va beaucoup s'appuyer sur les sensations, d'abord les émotions qui vont devenir des sensations, puis des sentiments. Et donc on va osciller entre haine, la haine du planteur et la compassion pour l'esclave. Donc dans le discours abolitionniste, j'entends à la fois le discours, bien évidemment, mais également les images qui vont être utilisées et d'autres objets qui vont parfois marquer les esprits et qui vont nécessairement amener, enfin c'est ce que souhaitent les abolitionnistes, ceux qui vont les écouter à réagir, comment ? Généralement en signant des pétitions, des pétitions qui vont aboutir au Parlement, où on espère que le débat sera porté dans l'espace de la Chambre des communes pour commencer, pour aboutir enfin à la fin de la traite. Donc les abolitionnistes britanniques vont d'abord choisir de lutter, enfin de dénoncer la traite, et on vous a expliqué un petit peu pourquoi la violence, bien évidemment, de cette manière de transporter des esclaves. Alors il faut savoir que les Britanniques sont les champions de ce transport d'esclaves dans les années 1780. Cela fait plus d'un siècle qu'ils dominent le marché, qu'ils ont armé les bateaux. Depuis 1798 et à la fin de la traite, en 1807, lorsque le Parlement finira quand même par abolir cette traite dans l'espace britannique, on sait que 3,5 millions d'esclaves auront été transportés par des bateaux britanniques. Donc vous voyez qu'on a affaire ici à un quotidien, normalement, les gens qui sont autour de Bristol, de Liverpool, devraient être familiarisés avec cette traite, certes, mais le reste du pays ne l'est pas. Et donc il faut, à partir de 1780, rentrer en campagne et vraiment mobiliser la population, mobiliser le public éduqué pour écouter les récits qu'on va leur faire. Donc voilà un petit peu ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Je ne sais plus comment je descends. Je descends ou je descends ? Ouais, c'est ça. Alors il y a une première chose, bien évidemment. Vous allez me dire, mais pourquoi 1780 ? Pourquoi ces années-là ? Alors que, je vous explique, ça fait un siècle que l'on transporte des esclaves, et que les négriers partent de Bristol, partent de Liverpool, partent de Glasgow. Eh bien, tout simplement parce que l'apathie, l'indifférence, on consomme du sucre, on consommera plus tard du coton, sans trop se poser de questions, sans trop savoir d'où ça vient. Et puis, il y a peu de textes publiés. On entend parler d'eux. On sait que ce qui va changer, en fait, c'est une série de publications qui va être financée par des imprimeurs Quaker. Il y a un réseau international de Quaker. Ça va commencer à Philadelphie, où on va avoir quelques, on va dire, prêcheurs qui vont commencer à dénoncer l'esclavage, la traite, le fait de garder des esclaves, même dans la ville de Philadelphie, qui est censée être une ville, à l'époque, ouverte intellectuellement. Comment est-ce qu'on peut encore, raisonnablement, garder des esclaves ? Donc, des débats qui vont se tenir dans la communauté Quaker, assez fermée, quand même, de Philadelphie, mais des débats qui vont arriver chez les Quakers britanniques, qui vont s'en emparer, et qui vont chercher à publier des textes, des récits, par exemple, de chirurgiens qui travaillaient dans les colonies, ou sur les bateaux négriers, et qui ont renoncé à tout cela, après une ou deux campagnes, et qui ont écrit leurs récits. On va avoir aussi des récits de missionnaires qui sont partis, aux Antilles, par exemple, et qui en reviennent absolument outrés par ce qui se passe. Vous avez entendu le récit des violences sur les plantations. Et donc, ces textes commencent par, finalement, être connus, et de plus en plus, voilà, ils circulent dans l'espace plus ou moins des communautés religieuses. Donc, je vous ai parlé des Quakers, et notamment des imprimeurs Quakers. Et les premières communautés d'abolitionnistes, les groupes d'abolitionnistes comptent de nombreux Quakers. La première pétition envoyée au Parlement est une pétition rédigée par des Quakers. Alors, donc, une première révélation qui est faite à ces abolitionnistes, à ces Quakers, mais aussi aux autres abolitionnistes, à ce petit nombre, à ce petit groupe qui va créer la société, qui va lutter contre la traite et l'esclavage, eh bien, tout simplement, c'est que l'esclave est un être humain qui est doué d'émotions. Eh bien, ça n'est pas quelque chose de nouveau, vous me direz. Ainsi, pour eux, ça allait. Depuis le début du XVIIIe siècle, on considère que l'esclave est une bête de trait, une bête de somme. Jusque dans les années 1770, des juges vont, lors de procès, par exemple, face à des négriers, parler de bois d'ébène. On ne va pas considérer ces hommes ou ces femmes comme ayant une émotion. Ce ne sont pas des créatures humaines, ce ne sont pas des créatures de Dieu. Et pourtant, eh bien, le premier symbole ou la première image qui va beaucoup marquer les esprits et qui va être utilisée de nombreuses fois, à la fin du XVIIIe, au XIXe siècle également, c'est ce médaillon, cette gravure qui est créée par un Quaker anglais, Josiah Whitewood, qui est aussi un industriel et qui, donc, va créer cette imagerie. Une imagerie, ne suis-je pas un homme et un frère ? Je suis sûre que vous l'avez déjà vu. C'est tout simplement, pose la question, est-ce que tu me vois ? Est-ce que tu vois que je suis un frère ? Est-ce que tu vois que je ressens des émotions ? Et là, on a cet homme noir qui supplie, est-ce qu'il supplie Dieu ? Est-ce qu'il supplie un autre homme blanc ? On ne sait pas. Libère-moi parce que je suis comme toi. Je ressens les mêmes émotions. Donc, de l'apathie à l'indifférence, c'est bien tout d'un coup parce qu'on voit cet homme qui, finalement, est un frère, un frère dans le Christ, comme on va souvent décrire, finalement, le corps de cet homme noir comme le corps supplicié du Christ également. On va essayer de trouver, en tout cas les abolitionnistes, des parallèles pour susciter des émotions, si vous voulez, chez ceux qui vont être confrontés à cette imagerie. Alors, cette image-là, elle est donc d'abord un médaillon, puis elle va être portée en broche par des femmes. Elle sera en couverture de tabatière, elle fera l'objet de gravures, elle sera recyclée dans d'autres campagnes, la campagne contre l'esclavage à partir de 1830. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Et puis, elle est utilisée également aux États-Unis. Donc, elle déclenche nécessairement ce sentiment qu'il faut que l'homme blanc, en fait, partage ou ressente cette émotion de l'homme noir pour lui venir le sauver. Alors, ça déclenche aussi un sentiment de honte collective. Et c'est ce que veulent faire les abolitionnistes. Eux-mêmes, à partir du moment où ils comprennent que l'homme noir n'est pas une bête de somme, mais bien un être humain doué d'émotion, eh bien, forcément, on a une sorte de réflexion collective qui se dit, mais shame on us, mais quelle honte ! Et c'est cette honte-là qui doit normalement déclencher l'action politique. Je cite ici William Wilberforce, je pense que c'est peut-être un nom que vous avez certainement croisé à un moment donné, qui est ce grand leader politique. Alors, c'est un abolitionniste, pas de la première heure. Il va être convaincu progressivement. Il va aussi avoir un choc émotionnel. Il va expliquer, j'en dirai quelques-unes tout à l'heure, que comme beaucoup d'abolitionnistes, il explique qu'il s'est enfermé toute une semaine, qu'il a lu tous ces récits dont je vous ai parlé, qui sont publiés par les Quakers, des récits de voyage de gens qui dénoncent la façon dont les « nègres » sont violentés par les planteurs. et lui-même a un choc physique. Il est malade pendant trois jours. Il vomit. Enfin, il y a vraiment une réaction physique chez Wilberforce. Et donc, ça va l'engager finalement dans ce combat. Ça, c'est un discours au Parlement. Il va en faire deux grands discours au Parlement. Le tout premier, quelques années auparavant, qui va lancer le débat. Et celui-ci, qui est juste après la Révolution française, où on va commencer à critiquer Wilberforce, parce que Wilberforce a eu tendance, finalement, a eu envie d'aller voir les Amis des Noirs. Alors, il n'ira pas les voir directement, mais il maintient une relation avec les Amis des Noirs en France et il essaye de leur expliquer comment, en fait, ils peuvent susciter des émotions, justement, chez le grand public. Bon, on est en 91, donc il est un peu tard. On est en pleine Révolution française. C'est un petit peu compliqué d'aller vers le public français pour leur faire ressentir des émotions. Donc, je reviens à ce que dit Wilberforce. Il explique, en 91, au Parlement, nous avons déjà remporté une victoire. Nous avons obtenu pour ces pauvres créatures la reconnaissance de leur nature humaine. Donc, on est en 1791, qui, pendant un certain temps, a été refusée de la manière la plus honteuse. Donc, à nouveau, honte à vous, parlementaires, d'avoir longtemps douté que l'homme et les femmes noires qui, ainsi, étaient transportés et violentés sur ces bateaux, par exemple, étaient juste des pauvres créatures non douées de sentiments. J'ai barré un peu plus haut la notion de raison. Pourquoi ? Parce que, en fait, tous les écrits que l'on connaît, nous, français, les philosophes qui, dans ce siècle des Lumières, ont commencé à réfléchir à comment arrêter l'esclavage, comment convaincre les gens. On utilisait beaucoup la raison en France, ou l'ironie. Eh bien, ces textes-là n'ont jamais pris corps en Angleterre, n'ont jamais été l'objet de débats ou de questionnements. Ils sont restés en Grande-Bretagne sur leur propre démarche, on va dire, donc, faisant appel aux sentiments. Je vais vous en parler tout de suite. Donc, les premières émotions, en fait, sont donc ressenties, comme je vous le disais, par les abolitionnistes eux-mêmes, et ils vont avoir envie de passer cette douleur physique, ces émotions, ce dégoût du planteur, ce dégoût du négrier, cette tristesse également qu'ils éprouvent, et cette compassion. Donc, ça commence pour tous les abolitionnistes, en tout cas ceux que j'ai lus, et qui racontent ce moment où, bing, la lumière fut, où tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a de la violence dans tout ça, et que tout ça a été tué pendant toutes ces années. Donc, il y a vraiment un choc moral. On est sur un terreau, bien évidemment, religieux, protestant. La notion de morale est très importante. Le siècle des Lumières, en Grande-Bretagne, est très inspiré par les philosophes écossais. Les philosophes écossais pensent qu'un homme de qualité, c'est quelqu'un qui a des sentiments. Un homme de qualité ou une femme de qualité est capable de se projeter dans l'autre, si vous voulez, et d'avoir une forme d'empathie. Donc, forcément, si vous êtes quelqu'un de l'aristocratie ou de la bourgeoisie montante, et que vous voulez être un homme de qualité, un homme de sentiment, alors vous devez ressentir cela. Donc, c'est pour ça que le terreau, je vous disais, est quand même très propice à être finalement touché par les émotions que l'on peut, quand on va vous lire des récits sur les violences que vous avez entendues tout à l'heure. Donc, un choc moral, un choc physique, vraiment. Thomas Clarkson, sur lequel j'ai travaillé, qui était très, très actif dans ce mouvement-là, à un moment donné, a une sorte d'immunation. Il a lu énormément toute la semaine. Il rentre à Londres à cheval. Il tombe de cheval. Voilà, quelque chose vient d'au-dessus, plus fort. Et la douleur lui prend dans tout le corps. Il a compris qu'il faut qu'il se batte pour arrêter cette traite, arrêter l'esclavage. Donc, tous ces sentiments, ces émotions sont fortes. Comment faire passer cela ? Comment le véhiculer ? On va le véhiculer en faisant ressentir des émotions également. Ici, j'ai pris le cas d'un poème très, très célèbre, très connu, Les pleurs de Yamba, 1795, rédigé par Anna Moore, qui a été une de ses premières femmes abolitionnistes. Alors, Anna Moore, elle va écrire, c'est un très long poème, c'est juste un court extrait ici. Alors, ce sont des poèmes qui sont pliés, on peut les plier en huit, les mettre dans sa poche, les lire à haute voix, les lire dans la communauté, se les relire. Et donc, finalement, ça circule très, très vite. Donc, ça, c'est une forme de best-seller, si vous voulez, de l'époque. Donc, les pleurs de Yamba, les lamentations d'une naigresse, voilà le sous-titre. Alors, je ne vais pas vous le lire en anglais, bien évidemment, mais je ne l'ai pas trouvé en traduction, j'avais la flemme de traduire. Donc, voilà ce qu'elle dit. Yamba est une femme qui est ici, représentée sur la couverture, comme croisant un missionnaire auquel elle va expliquer ses tourments. Elle dit, « Viens la mort, viens me chercher, parce que mes tourments sont terribles. Ma peau est mangée par le fouet. Je meurs. » Elle va rappeler aussi qu'elle vient d'Afrique, qu'elle vient d'une côte africaine où elle avait une famille, où elle avait un mari, elle avait des enfants. Dans la suite du poème, elle explique qu'elle est venue avec son enfant sur son sein et que cet enfant lui a été arraché. Donc, qui peut, quand vous le lisez, je suis sûre que vous en avez des frissons déjà, qui ne peut pas sentir qu'il est temps de s'engager pour arrêter ce type de violence. Donc, de la compassion, nécessairement, va naître de ce type d'écrit. Un autre exemple qui est intéressant ici, on a des personnages qu'on croise comme ça dans ce mouvement abolitionniste, et l'un d'entre eux s'appelle John Newton. John Newton, c'est quelqu'un qui était négrier et qui, un jour, alors qu'il était perdu dans la tempête avec son cargo d'esclaves, a s'est cru perdu, il a prié Dieu, Dieu lui a répondu, l'a sauvé, a sauvé le cargo, mais il s'est juré que plus jamais, plus jamais, il ne lèverait la main sur un esclave, plus jamais, il ne traiterait, parce que le John Newton, il peut très bien être cet homme que vous voyez, qui fait danser à coups de fouet les esclaves, soi-disant, pour leur donner un peu d'activité physique. C'était lui, en fait, cet homme-là. Donc John Newton, il va se convertir et devenir un pasteur de l'église anglicane qui va devenir quelqu'un, une célébrité, en fait. Il va beaucoup aller dans plusieurs églises, il va porter cette parole-là, raconter son récit, il va écrire également ses pensées. Voilà ce qu'il écrit, je vous lis en anglais, je le traduirai après. It will always be a subject of humiliating reflection to me that I was once an active instrument in a business at which my heart now shudders. Ce qu'il explique ici, c'est que c'est la honte, en fait, qui le traverse. Il a un sentiment en rétrospectif d'humiliation, finalement, l'idée qu'il avait été un instrument dans ce commerce, la traite des esclaves qui était, bien évidemment, terrible. Et il dit, encore aujourd'hui, mon cœur en tremble. Donc vous voyez qu'on sent ici que l'émotion lui traverse le corps. Donc ce qu'il va faire et donc dans ses écrits, dans ses écrits, mais aussi dans sa présentation, dans les sermons qu'il a pu écrire, il va beaucoup parler de cette phrase, donc cette règle d'or que je cite ici, mais qui est beaucoup utilisée chez les Quakers aussi, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fie. Donc il va dire beaucoup à ces paroissiens, mettez-vous à la place des esclaves-là, pensez-vous vraiment, avez-vous envie de vivre ça puisque vous ne le voulez pas, alors agissez, alors signez les pétitions, alors mobilisez-vous, alors, eh bien, pensez à eux et puis activez-vous pour faire comprendre à vos députés et à vos représentants qu'il faut bien évidemment voter contre, faire en sorte que la traite soit abolie. Alors, je vais vous faire écouter donc Amazing Grace, juste quelques mesures. Alors, pourquoi Amazing Grace ? Parce que c'est un, c'est lui qui a écrit ce cantique, un cantique qu'il écrit en 1861, c'est vraiment au tout début de sa conversion, on va dire, où il a vu la grâce, il a été touché par la grâce. Les paroles d'Amazing Grace, ce cantique va devenir un hit, je ne sais pas si ça se dit, un best-seller, tout le monde connaît Amazing Grace dans ces années-là, tout le monde le chante et il va être repris ensuite aux Etats-Unis par les esclaves eux-mêmes, donc c'était vraiment un chant que vous avez entendu plein de fois, je suis sûre. Les paroles en elles-mêmes ne parlent pas de l'esclavage ou de la traite, il dit, je rends grâce à Dieu, j'étais un pécheur, j'étais égaré, maintenant j'ai vu la grâce et je me bats en tant qu'abolitionniste et je me bats pour le faire comprendre. Mais lorsqu'on entend ces paroles-là, à l'époque, forcément, on est traversé par une forme d'émotion, alors je vous fais juste écouter quelques mesures. de l'esclavage de l'esclavage A wretch like me Donc il a été mis en musique en 1772 et il est chanté à chaque fois qu'il y a des réunions publiques, que les abolitionnistes se déplacent, on va chanter cet hymne-là qui est très émouvant, j'imagine que vous l'avez ressenti également. Et bien ces mesures-là, bien évidemment, forcément, l'esprit s'égare et on pense à ceux qui sont transportés sur ces bateaux et qui subissent la violence du dénégrier. Un dernier exemple pour comment convaincre, comment édifier le public britannique, public, bien évidemment, gagné à la cause dans le sens où, bien, c'est encore une fois ces communautés souvent religieuses qui vont venir écouter lorsque des réunions publiques vont se tenir, avec un homme infatigable qui est Thomas Clarkson, qui est un aboliciste de la première heure qui va prendre son cheval et qui va partir avec cet énorme poster dont je vais vous parler dans quelques minutes qui est très, très grand, qui l'a fait agrandir. Et puis, cette malle, donc la malle de Thomas Clarkson dans laquelle on trouve différents objets qui appartiennent soit à des négriers soit à des planteurs. Et donc, Thomas Clarkson, pendant deux ans et demi, va traverser l'Angleterre, va aller jusqu'en Écosse pour faire des conférences publiques, souvent réunies autour, dans une église, écouter Amazing Grace, souvent avec d'autres abolitionnistes locaux, pour essayer de gagner à sa cause, à la cause abolitionniste, son public. Et puis, il va aussi essayer de toucher les députés. Bien évidemment, ce ne sera pas forcément aussi efficace, mais il y en a quelques-uns quand même qui vont rester très amis avec Larsson, surtout ceux qui, en 1807, on a quand même quelques députés qui seront les leaders finalement de ce mouvement qui vont amener à la fin de la traite. Alors, qu'est-ce qu'il nous présente ou qu'est-ce qu'il leur présente ? Il va essayer, dans un premier temps, d'expliquer comment les corps sont entassés dans les bateaux. Bernard vous a présenté tout à l'heure comment dans les cales ou dans les entreponds, on entassait les corps. Alors, c'est un bateau en coupe qui a été utilisé par le Parlement quand il y a eu des réglementations sur combien d'esclaves on prend pour combien de mètres carrés. Enfin, c'était vraiment des comptes d'apothicaires pour toute cette violence-là. Mais quand on le voit en grand, forcément, lors d'une conférence publique comme dans un espace comme celui-ci, on va voir et on se dit « Mon Dieu, les pauvres ! » alignés comme des corps morts déjà pratiquement à fond de cale. Donc ça, ça crée de la douleur, de la compassion, de la colère également contre les négriers, voire de la haine littéralement contre les négriers. Et plus fort encore, vous avez cette boîte, donc cette malle dans laquelle vous trouvez ce fouet, ce qu'on appelle en anglais le « cat of nine tails », c'est-à-dire le fouet à neuf lianes qui ont toutes des crochets. Donc, neuf lianes, neuf crochets, le chat aux neuf queues qui montrent, bien évidemment, comment on peut lacérer le corps des hommes et des femmes. Il y a aussi, bien évidemment, tous les fers et Clarsson explique qu'il les met sur les poignets ou les pieds des gens qui veulent essayer. Et comme ça, les gens sentent le poids des fers aux mains, des fers aux pieds. Il va aussi montrer ces écarteurs bucaux qu'on utilise notamment pour vérifier la dentition des hommes, mais aussi pour éviter qu'ils ne mordent. On va parler de la peur. Donc, il montre comment ils le font également. divers objets, si vous voulez, qui sont absolument terrifiants, bien évidemment, et vous ne pouvez à nouveau qu'avoir cette haine contre d'autres êtres humains de faire cela à ces hommes et ces femmes qui n'ont rien demandé. J'ai quand même indiqué le mot de honte et de crainte sur mon PowerPoint. Pourquoi honte et crainte ? Parce que c'est peut-être un petit peu là que je vais temporiser cette compassion qu'ils voulaient absolument faire passer. C'est qu'une honte collective, j'en parlais au tout début, d'expliquer au public que vous comprenez si nous n'arrêtons pas la traite, la honte est sur la Grande-Bretagne et la honte sur la Grande-Bretagne c'est un jugement divin qui arrivera tôt ou tard et la Grande-Bretagne sera punie par Dieu. Donc, la crainte ici, c'est la crainte de Dieu et dans beaucoup d'écrits, y compris Thomas Clarkson, la fin des récits c'est ouf lorsque la traite sera abolie, ouf, le poids de la peur, le poids de la crainte maintenant peut, ça y est, c'est parti, Dieu ne nous punira plus et ensuite on recommencera lorsqu'il s'agira de la campagne contre l'esclavage. Donc, je vais terminer par cette slide-là parce que la question qui se pose c'est le pouvoir des émotions, est-ce que c'était vraiment ça qui a fait tout basculer en Grande-Bretagne comme cela fera peut-être tout basculer aux Etats-Unis lorsqu'on va rentrer aussi dans une campagne contre la traite puis une campagne contre l'esclavage, à chaque fois le discours sur les émotions va être repris. Dans ce monde anglo-saxon, ça marche, donc on reprend des recettes qui marchent. Donc le pouvoir des émotions, je dirais oui, mobilisation du public, ça marche à tous les coups. Mais, mais, qui décide finalement ? Est-ce que c'est le public avec ses pétitions ? En Grande-Bretagne, ce n'est pas le cas, les pétitions vont s'arrêter, les dernières, c'est 1792, et puis ensuite, il y a une sorte de grand creux et tout d'un coup, va sortir le débat sur la fin de la traite et en fait, ce sera porté sur le devant de la scène ou le devant du Parlement pour des raisons économiques et pour des raisons politiques dans lesquelles je ne rentre pas aujourd'hui. Donc, finalement, ce sont ces motivations économiques, même si on sait que ceux qui portent le débat en chambre, notamment en 1806, 1807, sont des députés et des lords qui sont très touchés et qui participent déjà au débat abolitionniste. Mais le discours sera un discours purement économique. Donc, ces décisions qui sont prises à la Chambre des communes, à la Chambre des lords en 1807, sont les mêmes en 1808 aux Etats-Unis. Ce n'est pas les sentiments qui font arrêter la traite aux Etats-Unis, l'achat d'esclaves qui viendraient de l'Empire britannique et ce n'est pas non plus forcément les sentiments qui, en 1838, mettront un terme à la fin de l'esclavage en Grande-Bretagne ou aux USA en 1863 avec l'émancipation des esclaves. Le public, bien évidemment, qui vote, enfin en tout cas les hommes qui votent, le pouvoir de la mobilisation est important, mais encore une fois, est-ce que c'est ça qui fait la différence ? Je n'en suis pas certaine. Néanmoins, dans tout ce cas, que ce soit aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne, la crainte d'une punition divine sur la nation mobilise très largement également les esprits émotifs et les abolitionnistes. Et c'est là, je pense, mon amertume puisque au début, j'ai voulu parler un petit peu de ce pouvoir des émotions, les émotions du chercheur. Moi, mes émotions ici, c'est de l'amertume, de l'amertume en fait parce qu'on a souvent l'impression que l'esclave, l'imagerie dont on a parlé ici, c'est une image pour mobiliser mais qu'au final, il n'en reste pas forcément grand-chose puisque des décisions sont prises finalement au-dessus du public. Néanmoins, les émotions vont rester au cœur de toutes les campagnes abolitionnistes en Grande-Bretagne et aux USA, particulièrement au XIXe siècle. En 1820-1830 en Grande-Bretagne, ce sont les femmes qui vont s'emparer de la campagne contre l'esclavage. Alors les femmes, ça tombe bien, on est plus doué d'émotions que de raisons en 1830 et 1840 donc forcément, elles ont un peu cet appannage-là. Elles vont par exemple financer ce médaillon donc est-ce que je ne suis pas une femme et une sœur également qui est finalement l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure et là, cette femme esclave se lève le regard suppliant vers cette femme qui peut être la justice, elle peut être aussi Britannia, elle peut être aussi une femme blanche, aide-moi, sors-moi de cette situation de violence dans laquelle les hommes m'ont mis. Et puis pour terminer, la sensibilité, les émotions sont encore présentes dans la campagne cette fois-ci américaine pour arrêter l'esclavage dans les années 1830-1850 et cette fois-ci, on va aussi essayer de toucher l'émotion des enfants. On aura par exemple un ABC de l'esclavage et on a bien sûr ce magnifique roman un petit peu sentimental bien évidemment mais je suis sûre que les gens de ma génération ont tous lu, on le lisait étant enfant, La case de l'oncle Tom, c'est un grand succès d'Aleth Beecher Stowe qu'elle publiait en 1857 et qui va faire le tour du monde anglo-saxon et qui sera traduit dans la collection Hachette en France aussi relativement dans les années 1860, c'est-à-dire je crois la traduction. La case de l'oncle Tom avec cette couverture que vous connaissez, le bon Tom, bien évidemment, l'on gentil esclave qui est violenté sur la plantation. Donc on veut absolument motiver les enfants à changer les esprits, à engrandissant, aimer les esclaves et les libérer enfin. Donc Ari Beecher Stowe, elle va produire ce texte-là, mais des spectacles de marionnettes vont être produits également et vont circuler comme ça dans l'espace anglo-saxon. Je m'arrête là parce que je vois que le temps passe un petit peu vite, mais on reste présents pour des questions en tout cas. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada